podcast de l'article de professeur Aziza Benkiran publié sur l'Odiji.ma. L'auteur a intitulé son article « Pourquoi la France ne veut pas reconnaître la marocanité du Sahara occidental ? » Elle commence son article ainsi. Ses propres cartes géographiques de l'Afrique française sont claires. Les cartes d'identité marocaines affichaient toute cette carte de l'Empire shérifien sous protectorat français. Et l'on sait qu'alors la règle des NU était « Ce qui t'appartient aujourd'hui t'appartiendra demain ». Mais selon le général de Gaulle l'histoire ne s'écrit pas avec des vérités. Bien sûr que non, pas dans l'Occident terroriste, surtout quand c'est la France qui l'écrit. En 1959, le roi du Maroc, Mohamed V, s'oppose au projet d'essai nucléaire français à Reagan, journal Le Monde du 17 août 1959, situé à 30 km de Figuig et, après avoir adressé à la France trois notes verbales et une mise en garde entre le 21 février 59 et le 17 juillet 1959, il inscrit la question aux Nations Unies, avec l'appui de la Ligue arabe. Une correspondance s'ensuit entre le général de Gaulle et le roi Mohamed V. De Gaulle l'informe le 31 mars 1960, d'un deuxième essai, moins puissant, et que toutes les précautions avaient été prises afin que les retombées radioactives ne présentent aucun danger pour les populations. L'auteur poursuit son article ainsi. Le 19 avril, Mohamed V lui répond qu'il réprouvait et condamnait ces essais nucléaires qui étaient non seulement dangereux pour l'humanité tout entière, mais qu'en outre, il se déroule dans des régions habitées et sur un territoire que nous considérons comme partie intégrante de notre royaume. Alors De Gaulle, qui tenait tant à acquérir l'arme nucléaire, procède, avant d'octroyer l'indépendance à ce pays, en 1962, à un coup d'État dans les rangs du gouvernement provisoire de la République algérienne, pour éliminer Ferhat Abbas qui avait signé un accord avec le roi du Maroc. En marge des négociations d'Evian, une annexe secrète, confidentielle et signée, loin de tout protocole et de toute présence médiatique, le président Macron reprendra cette habitude, le général promet à l'Algérie de lui donner le Sahara oriental marocain, contre la possibilité d'y continuer durant cinq ans les essais nucléaires à Reagan et Inuker, les tirs d'armes chimiques et bactériologiques à Colombes-Échars, future baie de Namou, et enfin la balistique et les fusées spatiales à Amagir, jeune Afrique du 26 mars 2013. On sait que la décolonisation française a créé à chaque pays des conflits frontaliers, pour les aider à s'entretuer, comme disait le général, c'était De Gaulle, de Alain Perfitte. Ainsi, l'armée française, toujours présente en Algérie en 1963, parvient quasiment à annuler le bénéfice de la victoire marocaine durant la guerre des sables. Voilà donc l'histoire des territoires marocains prétendus libérés par le sang des martyrs algériens. Professeur Aziza Benkiran précise ainsi. Mais ce n'est pas tout. Les métastases cérébrales de Boumedienne, alliées aux Russes de Kadhafi, créées en 1975, après la marche verte, un caillou dans la babouche du Maroc, le polisario. La France avait besoin de prolonger ses essais aussi bien nucléaires, que chimiques et biologiques jusqu'en 1978, 16 ans après l'indépendance de l'Algérie. Un deuxième accord secret est donc passé entre le président Boumedienne et le machiavélique général, le 27 mai 1967. Et une nouvelle prorogation survient encore cinq ans plus tard, en 1972, B2 Namous n'est démantelé qu'en 1978. Quelle était la contrepartie secrète de la France cette fois-ci ? Le soutien ou la planification du caillou dans la babouche ? Il est à parier qu'elle concernait le Maroc, pour répondre à l'obsession du Hagruna et le Maroc. Deux États voyous, dont l'un se dit tiers-mondiste affirmé, héros de l'anti-impérialisme, champion du non-alignement, farouchement opposé à toute présence militaire sur son sol, et l'autre le pays des droits de l'homme, de la liberté d'expression, du respect des libertés fondamentales, reliés entre eux par des secrets d'État inavouables. L'auteur conclut son article ainsi. Or aujourd'hui, ces deux pays parlent d'une même voix, utilisant les mêmes slogans, les mêmes fantasmes Maroc-Israël, pour mener une croisade médiatique, et des cyberattaques contre un Maroc, victimes de leurs actes mafieux. Au point où l'on se demande, 1. Si à la fin d'un quinquennat, on va de nouveau découvrir un financement occulte de campagne électorale. 2. Le rôle qu'a pu jouer l'Algérie aux côtés de la France, lorsqu'elle faisait payer Kadhafi des crimes qu'il n'avait pas commis, en argent comptant, puis de sa vie. 3. Le rôle que ces deux pays jouent dans les échecs du Mali, Niger, Burkina Faso, Tunisie et Libye. Bref, tous les pays qui entourent le monstre algérien. Tôt ou tard, la vérité triomphera sur l'histoire écrite par les propagandes mensongères des puissances, malhonnêtes et prédatrices. Rédigé par professeur Aziza Benkiran, élu par l'intelligence artificielle de l'Odigi Média. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Android et iOS et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées. Merci.